L'écoulement d'une cascade sur fond de musique classique, une sonnerie très douce. Une piscine à disposition, pas d'escalier mais des bâtiments de plein pied dans un écrin de verdure éco-labellisé. Au collège de Cambuston, on soigne l'accueil des élèves. Cela tombe bien car les petits sixièmes ont fait leur rentrée ce matin et ils sont toujours un peu impressionnés d'arriver au collège. Ça fait bizarre. C'est le stress. J'ai peur de me perdre moi. Aussi j'ai peur de me perdre parce que c'est un très grand collège. Moi je ne connais personne à part quelques-uns mais ouais ça va sinon. Alors que les enfants sont pris en charge par leur professeur principal, le chef d'établissement lui informe les parents. Le déroulement de l'année, les objectifs éducatifs, le recteur en visite insiste sur le dispositif devoir fait, un dispositif proposé à environ un tiers des élèves. Devoir fait est un dispositif qui est gratuit, qui permet à chaque élève de pouvoir faire ses devoirs à l'école, c'est-à-dire dans le temps scolaire et pas forcément à la maison où tout le monde n'a pas les possibilités de répondre aux questionnements des élèves. La notion de bien-être est énormément travaillée dans ce collège, au travers bien sûr de la grande thématique du climat scolaire, être bien au sein de son établissement pour mieux réussir. L'important c'était surtout qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement opérationnels le plus rapidement possible pour qu'ils soient à l'aise très vite. Mon souci en tant qu'un principal de collège est bien entendu qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. Et pour moi l'accueil c'est d'abord bien sûr accueillir physiquement la personne mais c'est aussi aller vers les apprentissages. La démarche semble fonctionner puisque l'établissement se targue d'avoir éliminé le décrochage scolaire. L'important ici est moins de former des génies que d'éviter la pousse des mauvaises graines.